... Chez Adélaïde Klein, je travaille aux éditions Gallimard Jeunesse. On organise ce prix des collégiens, c'est la deuxième édition. On l'a lancée quand la maison a fêté ses 50 ans. C'était aussi l'année où la lecture est devenue ce qu'on a appelé grande cause nationale. Concrètement, lire, c'est important. C'est ça qui a été affirmé, donc on était tout à fait d'accord, évidemment. On a lancé ce prix parce qu'on veut affirmer que la littérature jeunesse est hyper riche, hyper diverse. Des classiques revisités aux voies contemporaines. Que lecture plaisir et école, ça peut aller ensemble, ce n'est pas contradictoire. Donc nous, on s'appuie sur vos professeurs de français, sur vos professeurs documentalistes, pour vous faire découvrir autant de textes que possible, et toujours à nos yeux de bonne qualité, et qui peuvent résonner avec vous, avec vos préoccupations, avec ce qui vous ennuie, ce qui vous inquiète, ce qui vous plaît. On voulait que ce prix soit porté par une marraine, ou un parrain d'ailleurs, mais en l'occurrence, c'est une marraine, quelqu'un qui soit à la fois proche de vous, et puis que vos professeurs connaissent également, qui soit à la fois un gage de lecture plaisir, et un gage de lecture de qualité sérieuse. C'est Isabelle Pondazopoulos, qui est là, qui est la marraine cette année. C'est elle qui va vous présenter mes autrices, mais c'est moi qui la présente, elle. Elle est autrice chez Gallimère Jeunesse, et elle fait des livres ailleurs. Elle est née d'une maman allemande et d'un père grec. Elle a été longuement elle-même professeure de français, auprès d'élèves dits en difficulté, voire en grande difficulté, et puis également en situation de handicap. Elle a formé les professeurs de français, et aujourd'hui, elle est à 100 % autrice. Je vais lui laisser la parole, et également à nos autrices, et surtout si vous avez des questions, après, on sera ravis d'y répondre. On fera une mini-interruption quand l'autre classe va débouler, je les accueillerai, et puis après, on reprendra. Ça marche ? Merci beaucoup, bonne rencontre. Bonjour. Oui, alors, on est vraiment très contents que vous soyez venus jusqu'à nous. Nous, on fait un petit tour, là, de tous les collèges dans différentes villes. Hier, on était à Rouen. Pardon. Alors, moi, je vais vous présenter les quatre ouvrages que vous avez lus ou que vous allez lire pour voter sur votre préféré. Donc, je vais présenter le premier. C'est une autrice qui n'est pas... Vous n'avez pas le panneau. Alors, le premier, c'est le garçon au fond de la classe. C'est une autrice anglaise, qui est d'origine bangladaise, et qui, donc, ne peut pas être là avec nous. Et son livre raconte l'histoire d'Alexa, qui a des amis, un groupe d'amis, qui va à l'école. C'est la rentrée. Et là, surprise, cette année-là, il y a un nouveau dans la classe et un nouveau un peu particulier à qui la maîtresse interdit de parler, qui a toujours la tête dans ses bras, qui refuse de parler. Alors, Alexa se dit qu'il doit être très malheureux, donc elle lui offre des bonbons, elle va vers lui, elle essaye de lui parler, et lui, il refuse tout, il ne veut rien. Il ne veut pas qu'on s'approche de lui. Et petit à petit, on comprend que c'est un garçon qui est un réfugié. Il a quitté la Syrie, qui était en guerre. Il a traversé le monde. Il a traversé des océans. Il a traversé des guerres. Et il est arrivé seul à Londres. Son père et sa mère ont disparu, et sa petite sœur aussi. Et il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'ils arrivent pour le rejoindre. Et il se trouve que l'Angleterre décide de fermer ses frontières. Et pour Alexa, c'est une situation scandaleuse. Et donc, elle décide, avec ses copains, d'aider absolument ce petit Ahmed à retrouver ses parents. Et donc, c'est une manière pour l'autrice de dénoncer tous les préjugés qui peuvent courir autour des gens qui viennent d'ailleurs et qui pourraient être dangereux ou qui pourraient nous faire du mal. Voilà. Et aussi, qui montre toute la force du don et de la générosité et de ce que c'est que l'accueil, d'accepter aussi bien les gens qui viennent d'ailleurs que les gens qui sont différents. Voilà. Vous aurez compris que c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et que je vous invite vraiment à lire. Voilà. Alors, pour le deuxième, eh bien, je vais me tourner vers Alice Buteau, qui a donc écrit « Les filles ne montent pas si haut d'habitude ». Et donc, dans ce livre, c'est l'histoire de Timothy. Timothy, qui est un garçon un peu timide et puis même qui a un gros problème puisqu'il fait de la phobie scolaire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus aller à l'école. L'idée d'aller à l'école le met dans un tel état qu'il ne peut pas y aller, tout simplement. Et donc, c'est son papa, qui est un papa très gentil et très doux, qui lui fait les cours à domicile. Et là, et en même temps, c'est un petit garçon qui s'ennuie un peu quand même et il aimerait bien comprendre pourquoi ils sont tout seuls tous les deux, pourquoi il n'y a jamais personne qui vient et tout ça. mais dès qu'il pose trop de questions, son père se ferme et ne dit plus rien. Et puis, ils ont des espèces de jeux, tous les deux, où ils sont des blagues, des jeux un peu bizarres, du genre, ils jouent à « tu préfères partager ton lit avec une famille de hérissons ou faire des bulles par le nez quand tu parles ? » Alors, moi, je ne sais pas ce que vous auriez répondu, mais moi, je n'aurais pas trop su quoi répondre. Et puis, et puis, à un moment donné, il y a Diane qui déboule dans sa vie, perchée dans un arbre. Et Diane, c'est une petite fille qui est à l'inverse complète de Timothy et qui va l'entraîner dans une espèce d'aventure, qui est à la fois une aventure, voilà, puisqu'ils vont un peu fuguer. Et puis, en plus, ils vont quand même aussi aller à la découverte d'un secret de famille. Voilà. Et c'est donc l'histoire de ces deux personnages que tu as construits, Alice. Et d'ailleurs, je voulais te demander, parce que cette petite Diane, elle est à la fois pleine d'insolence, elle est désobéissante. Est-ce que tu penses que c'est important, l'insolence et la désobéissance et la colère ? Alors, ça marche ? Oui. Ah, pardon. Bonjour à tous. Déjà, ce n'est pas la même chose. Je trouve l'insolence, la colère. C'était quoi le troisième que tu as dit ? La désobéissance. La désobéissance. Donc, non, la colère, je trouve qu'il vaut, si on peut éviter, je ne trouve pas que c'est un sentiment agréable à vivre. Ensuite, oui, je pense qu'il y a être... C'est vrai que Timothée est beaucoup plus passif, n'exprime pas les choses. Et Diane, quelque part, elle a cette chose où elle se considère à égalité avec les adultes, en fait. et ça, les adultes, vraiment, ne le supportent pas. Et voilà, c'est vrai que moi, je me souviens, enfant, cette idée de tenir le regard, de ne pas baisser les yeux devant un adulte. Il y a parfois, chez l'adulte, une envie de soumettre les enfants. Et Diane, elle se révolte contre ça. C'est-à-dire qu'on peut obéir quand on trouve les choses justes, quand on trouve que ça a un sens, mais elle, elle trouve parfois que c'est juste de la domination. Oui, puis c'est un peu sa révolte, cette désobéissance, cette insolence qui la pousse à aller chercher au-delà de ce que les adultes veuillent bien lui dire. Oui, parce qu'elle ne prend pas pour acquis ce qu'on lui donne, les informations qu'on lui donne. Elle réfléchit par elle-même et puis elle décide d'agir quand elle pense qu'il le faut. Elle est aussi très courageuse. Donc, bien sûr, ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas bon ou mauvais. Moi, je pense que chez Diane, c'est un peu les choses que j'aurais aimé être quand j'étais enfant. Il y a cette idée de fugue, peut-être la fugue que j'aurais rêvé de faire enfant, mais rêver d'une manière comme un fantasme. Je ne sais pas si concrètement j'aurais voulu vraiment partir de chez moi, mais c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait, un fantasme de... Je ne supporte plus et je me tire. Peut-être que c'est une manière de grandir, d'imaginer ce que ça va être d'être grand. c'est vraiment l'idée aussi du récit initiatique. On appelle ça comme ça. C'est-à-dire, on part, on fait un trajet, un voyage, et puis pendant le voyage, quand on arrive à destination, on n'est plus la même personne, on a un peu changé, on a un peu bougé à l'intérieur de soi. Oui, parce qu'en fait, les personnages désobéissants ou insolents ou en colère dans les livres, peut-être que ça sert à vivre des échappés qu'on rêve de vivre et qu'on ne vit pas forcément dans la vraie vie. Tout à fait. Ça remet en question l'ordre établi, les habitudes, la routine, et ça remet en question ça et ça bouscule tout ça et donc ça dérange. Et donc c'est un formidable moteur narratif. Oui. Et puis d'avoir deux personnages aussi différents qui n'ont pas la même vision du monde, des choses, qui n'aiment pas les mêmes choses, moi c'est vrai que c'est toujours grisant parce que sur n'importe quel sujet ils ne sont pas d'accord. Moi je trouve souvent plus palpitant, plus rigolo de discuter avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, se confronter que si on dit oui on est d'accord, il n'y a rien à dire. Mais justement sur ces deux personnages un peu opposés, parce qu'il y a quand même dans ce contraire entre les deux personnages, cette opposition, il y a aussi un ton à la fois dans ton livre à la fois très léger et très grave et donc à la fois plein de blagues et en même temps plein de sujets plus difficiles et j'ai l'impression que cette question de l'équilibre elle était très importante à trouver. Oui, c'est à la fois assez naturel pour moi d'être plutôt dans la fantaisie ou dans l'humour en tout cas d'essayer d'être dans l'humour et de prendre les choses légèrement. J'ai plus de mal avec le drame. Voilà, prendre le drame tel qu'il est de façon tragique, c'est quelque chose que j'évite et voilà, c'est ma manière de faire. Alors parfois j'essaie quand même de m'y confronter. Comment tu essayes tes blagues ? Par exemple, qu'est-ce que tu préfères ceci ou cela ? Tu les fais comment ? Elles te viennent naturellement ou tu les retravailles plusieurs fois ? Les tu préfères, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, c'était un jeu qu'on faisait. À chaque fois, tu préfères avoir des bras aux mousses ou une famille de canards qui te suit tous les jours. Moi, ça m'amusait beaucoup d'en inventer. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la créativité, juste d'inventer le choix impossible entre deux. Voilà, choix impossible. et non, je les cherche comme on pourrait en inventer. Ils ne me viennent pas naturellement, mais je cherche. Et puis, c'est un mélange toujours entre le fond et la forme. C'est-à-dire, il faut trouver le choix impossible, la chose un peu humoristique et que ça sonne aussi. Et une musique, il faut que ça aille ensemble. C'est une histoire de rythme et puis de sonorité. il faut les trois. Il ne faut pas seulement que le sens soit intéressant, il faut aussi que ça sonne. Et puis, il y a dans ce livre, justement du côté peut-être un peu de la gravité, il y a des tas de thèmes, notamment celui de l'identité, qui s'exprime là, par exemple, à travers Timothy, qui se demande, je m'appelle Timothy, mais qui je suis quand je dis que je suis Timothy ? C'est-à-dire, si je m'appelais, je crois qu'il se dit Phébus ? Oui. Est-ce que je serais la même personne ? Oui. Oui, oui, moi, enfant, déjà, la question du prénom, il y avait toujours « Est-ce que tu aimes ton prénom ? » « Tu n'aimes pas ton prénom ? » « J'aurais voulu avoir un autre prénom ou mon deuxième prénom quand on a d'autres prénoms. » Et comment le prénom, est-ce que c'est nous détermine, nous... Oui, dit des choses de nous, enfin, nous détermine déjà ou dit des choses de nous, de notre personnalité ? C'est quelque chose qui m'interrogeait. Et dans le choix des prénoms de mes livres, j'y accorde, je peux passer des heures à chercher le prénom et tant que je n'ai pas trouvé le prénom juste, ce n'est pas forcément un prénom que j'aime. Par exemple, le père, je me suis rendu compte que dans plusieurs de mes livres, il y avait toujours... Les pères s'appelaient toujours Gérard. Bon, ce n'est pas un prénom que j'adore. Et à chaque fois, je me disais « Pourquoi il s'appelle Gérard ? » parce qu'après, on passe des mois avec ce prénom-là, mais c'est mystérieux. Il s'appelle comme ça. Et alors, tu peux donner plusieurs fois le même prénom à des personnages différents ? Ça m'est arrivé, mais en fait, c'est vraiment inconscient. C'est-à-dire, tout d'un coup, je vais plus tard me dire « Ah, mais il y avait déjà Gérard dans un autre texte, mais j'ai oublié. » parce que c'est des Gérards différents. C'est pas... C'est comme s'il y avait des... Alors, c'est... Bon, après, on rentre dans la... Mon père s'appelle Gilles. Ça commence par un G. Voilà. Il y a des choses, vraiment, moi, je crois beaucoup quand on écrit à l'inconscient, c'est-à-dire qu'on n'a pas... On ne fait pas des choix volontaires, mais il y a des choses de notre vie qui nous échappent. Et ça, moi, je crois beaucoup. Et j'aime bien ça parce qu'après, quand je le découvre, quand ça se révèle à moi, c'est comme si... Ah, ça a du sens. Alors, c'est pas arbitraire. Il n'aurait pas pu s'appeler... Je ne sais pas, moi, Philippe. En fait, les choses ont du sens derrière ça, derrière ces choix qui ont l'air comme ça, arbitraires. Et du coup, dans ce thème de l'identité, il y a donc à la fois « Est-ce que je suis moi quand je dis que je suis moi ? » Et puis, il y a aussi cette idée que dans le langage, il y a une séparation entre le mot et la chose. Tu vas là-dedans dans un des passages du livre en disant, mais par exemple, une table, est-ce qu'elle ressemble à ça parce qu'elle s'appelle table ? Qui est quand même un rapport très poétique au langage. Ou philosophique aussi dans certaines questions que tu poses. Par exemple, avec le thème de la grenouille. Oui. Peut-être que tu peux leur expliquer le thème de la grenouille. Oui. Pour ceux qui ont... En fait, il y a plusieurs choses par rapport à la grenouille. En fait, Diane, pendant plusieurs semaines, rêve toutes les nuits d'une grenouille qui est enfermée dans un bocal. Et puis, chaque nuit, elle se dit « Ce soir, quand je rêverai de la grenouille, il faut que je la libère. » Elle coasse. C'est un peu un cauchemar. C'est un rêve désagréable. Et puis, quand la nuit arrive, le bocal, il y a un cadenas et elle n'a pas la clé. Ou alors, il est ficelé. Chaque nuit, elle n'arrive pas à ouvrir le bocal. Et elle n'en peut plus de faire ce rêve récurrent. Et en fait, ce rêve cache quelque chose. Et un jour, après avoir fait ce rêve, une énième fois, elle va dans son grenier, je crois, et elle ouvre un carton et elle découvre un secret de famille. Elle découvre... Je ne sais pas si je vais révéler ce qu'il faut que je révèle ou pas. elle va découvrir quelque chose qu'on lui a caché, que sa mère lui a caché. Et c'est comme si cette grenouille, ce rêve venait lui dire quelque chose. Et moi, je crois à ça un peu parfois, l'impression que les rêves nous parlent et nous disent des choses qu'on se cache à soi-même. Et donc, elle parle de ce rêve à Timothy. et ils ont chacun une interprétation très différente. Non, en fait, elle lui parle et lui raconte l'histoire d'une grenouille. C'est une métaphore qu'on utilise en politique ou dans d'autres contextes, où quand on met à cuire une grenouille dans l'eau froide, si on augmente la température très doucement, la grenouille cuit à petit feu sans s'en rendre compte et meurt à petit feu, en fait. Alors que si on plonge une grenouille dans l'eau bouillante, la grenouille, par réflexe de survie, elle s'échappe de l'eau bouillante. Donc cette histoire, on peut dire qu'elle raconte que parfois, quand un changement s'effectue très lentement, très progressivement, on ne s'en rend pas compte, alors que s'il est brutal, il est évident. Et chacun a son interprétation de ce rêve. Et il se dispute. Et il se dispute à cause de ça. C'est-à-dire que cette histoire il se raconte finalement chacun ce qu'ils ont envie de se raconter pour défendre ce en quoi ils croient. Oui, parce que la question c'est autour de la morale de l'histoire. C'est quoi la morale de cette histoire ? Et tous les deux, ils ne sont pas du tout d'accord sur l'interprétation qu'ils donnent de cette espèce de fable. Et je trouve ça très intéressant de se dire en fait qu'on n'est pas d'accord des fois sur ce que les histoires racontent. Est-ce que, par exemple, la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que c'est bien de désobéir ? On pourrait passer des heures à en parler. Je suis sûre que tous vos parents et tous vos profs vous disent non, surtout pas, il ne faut pas qu'ils fassent ça. Sauf que dans les histoires on a plein de personnages désobéissants et que parfois il faut désobéir parce que la loi est injuste. C'est ça qu'il y a dans cette histoire de la morale de l'histoire. Oui, parce que lui il y voit en fait le changement c'est mauvais, il ne faut pas mettre cette grenouille, de toute façon il ne faut pas du tout cuire cette grenouille et ça l'arrange parce que lui il est rassuré dans un quotidien une routine qui est toujours la même. C'est comme ça qu'il s'est construit c'est ça qu'il rassure et l'inconnu lui fait très peur et elle c'est le contraire. Au bout de cinq minutes elle s'ennuie s'il n'y a pas de l'action donc elle elle interprète différemment cette histoire. Mais c'est vrai que cette histoire d'angle dans un autre livre je racontais l'héroïne par exemple elle laissait copier sa voisine en classe voilà chose classique à l'école est-ce qu'on laisse copier son voisin ou pas voilà moi ça m'est ça m'est arrivé de copier ou de connaître copier et elle elle dit bah moi on m'a appris la solidarité l'entraide et alors oui je comprends que voilà qu'il ne faille pas copier mais pour moi la solidarité c'est plus important que l'interdit de la métro voilà ça se justifie et puis le professeur qui va dire bah non il faut pas copier ça se justifie aussi mais c'est comme voilà je sais pas dans le métro ou dans le bus si on aide quelqu'un veut passer derrière nous est-ce qu'on lui dit ah non je respecte la loi ou est-ce qu'on l'aide et donc on désobéit à la loi enfin tout ça c'est pas moche pour moi en tout cas c'est pas non mais c'est formidable parce que ça fait la matière des histoires en fait et de nos réflexions bah merci beaucoup merci à toi et peut-être que comme transition entre les deux histoires les deux textes je vais vous poser une question autour de vos rapports aux livres quand est-ce que est-ce que vous avez un souvenir de comment vous avez appris à lire et de quelle place tenaient les livres dans votre enfance peut-être c'est une manière de te présenter Nelly merci Isabelle je me souviens plutôt du premier poème que j'ai écrit c'était en CM2 et ça s'appelait Révolte alors je sais pas si ça fait écho à ta petite fille qui essaie de prendre ces risques là mais effectivement ça rebondit sur voilà ce qu'on a pas envie d'accepter pour soi pour les autres enfants alors c'était assez traditionnel c'était sur des barricades mais je trouve ça marrant de voir que déjà ces questions de la justice quand on est enfant elles se posent vraiment et souvent plus que pour les adultes il y a plein de choses qu'on trouve injustes quand on est petit et effectivement les livres ça permet de voir d'autres possibles dans d'autres civilisations d'autres cultures d'autres pays d'autres temps ou des choses qu'on pourrait pas faire soi-même donc c'est aussi ce goût de l'évasion s'évader vous voyez que c'est quand même en lien aussi avec être emprisonné et pour moi les livres pour répondre à ta question Isabelle c'était une façon de voyager dans le temps parce que je suis née dans un petit village qui était dans les Pyrénées Luchon vous connaissez peut-être peut-être vous allez faire du ski là-bas et pour ceux qui connaissent s'il y a des montagnes partout et la première ville elle est quand même à deux heures et demie à l'époque alors voilà on est 3000 et on est obligé d'avoir toujours les mêmes copains d'avoir toujours les mêmes gens il n'y a pas de librairie il n'y a pas de bibliothèque et c'est difficile d'imaginer le monde derrière ces montagnes le monde ailleurs et pour moi cette ouverture sur le monde c'était les livres parce qu'il y avait plein de choses incroyables qu'on me racontait et j'avais qu'une seule hâte c'était de devenir grande d'avoir un sac à dos et de faire le tour du monde pour aller découvrir avec mes propres yeux ce que j'avais vu dans les livres et où est-ce que tu trouvais les livres alors ? alors je trouvais des livres abandonnés ou donnés parce que les gens en voulaient plus donc je faisais une petite collection de livres planqués parce que pour mes parents en fait les livres ça ne servait à rien et ça prenait de la place donc j'ai commencé une petite collection secrète et puis de temps en temps voilà il y avait des voisins qui se débarrassaient de bouquins pas très intéressants alors j'ai lu plein de choses qui n'avaient pas trop d'intérêt littéraire et pas trop d'utilité des trucs sur les pyramides avec des complots enfin voilà des choses assez improbables pour adultes enfin voilà pas de la très très bonne littérature et puis à un moment donné ma mère a vu qu'il y avait vraiment ce besoin là et on a passé en contrat elle m'a dit pas plus de deux livres par mois donc ils étaient d'accord pour m'acheter des livres mais pas plus de deux et d'ailleurs elle trouvait que je le lisais trop et trop vite donc elle ne me croyait pas quand j'avais dit que j'avais déjà lu le livre et donc lors de ce contrat il y avait un truc qu'elle n'avait pas précisé c'était par contre la grosseur des livres donc j'ai dévoré des livres mais uniquement par la tranche c'est-à-dire que quand on allait à Carrefour donc vous dire où on trouvait des livres c'est-à-dire une fois tous les six mois on partait faire le plein de lessive à Carrefour deux heures et demie de routes et donc là j'avais droit de pouvoir faire ma comptabilité j'avais bien calculé le nombre de mois et le droit aux livres que j'avais et donc je ne regardais même pas de quoi ça parlait je prenais juste à la tranche donc j'ai eu l'habitude de lire que des gros livres écrits tout petits parce que je savais que j'allais comme des provisions en avoir pour je l'espérais suffisamment longtemps d'autant que je n'aimais pas trop relire c'est-à-dire qu'une fois que c'était lu vous voyez je me jetais dessus donc j'ai lu des choses qui n'étaient pas du tout adaptées à mon âge voilà puisqu'il n'y avait aucun adulte qui me disait ce que je pouvais lire ou pas lire voilà donc c'était une expérience de lecture assez surréaliste qui fait que du coup c'est très passion pour la lecture vous l'aurez bien compris et pour les bibliothèques et pour tout ça voilà merci et toi Alice moi c'est un peu l'inverse c'est intéressant parce que voilà toi tu manquais de livres donc tu voilà tu courais après ce manque et moi chez moi c'était plutôt l'inverse on débordait sous les livres et j'avais une grande soeur qui passait sa vie qui lisait trois livres par jour et donc moi ça ne m'attirait pas du tout et je disais ah bah vous savez des fois dans les familles les enfants ils ont un peu un rôle attitré donc en général si t'as un aîné qui est bonne élève et l'autre on lui dit voilà inconsciemment aussi on nous dit donc moi j'étais la clown et et pas voilà bonne élève et et puis je voyais ma soeur dans les livres et moi j'avais l'impression que c'était une manière de voilà de partir je restais je trouvais pas le livre qui m'emportait aussi donc t'aimais pas lire j'aimais pas lire j'aimais écrire j'aimais inventer donc voilà pour ça je pense que c'est pas contradictoire d'aimer écrire inventer des histoires j'écrivais des chansons des poèmes mais je lisais très peu et pour moi c'était souvent synonyme d'obligation scolaire en fait fallait lire et voilà et c'est venu plus tard c'est venu avec le théâtre j'ai commencé bizarrement parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de lire du théâtre mais j'ai commencé avec la poésie et le théâtre et beaucoup plus tard après le roman mais et maintenant je peux plus m'en passer mais c'était pas une évidence je dis ça parce que parfois il y a des gens qui n'aiment pas lire et qui pensent qu'ils n'aimeront jamais je crois pas je crois que ça peut évoluer merci beaucoup alors je vais vous parler je fais une petite parenthèse autour du livre d'Audrey Follot qui s'appelle La clé des champs donc que vous avez peut-être lu déjà donc qui raconte l'histoire de Robin Robin elle elle vit dans une famille qui est une famille de voleurs de voleurs professionnels dans le monde des voleurs c'est une famille très connue et il se trouve que Robin elle n'a pas très envie d'abord elle n'est pas très douée pour le vol et elle n'a pas très envie de devenir ce que ses parents ont décidé qu'elle doit devenir et du coup elle est mauvaise c'est une mauvaise voleuse et donc ses parents s'inquiètent de plus en plus parce que c'est bientôt le moment du grand du grand passage où elle c'est comme un examen de passage pour devenir une voleuse officielle et du coup ils sont tellement inquiets qu'ils décident de l'enfermer dans un internat où elle va pendant un an apprendre à devenir une voleuse avant de passer son examen alors voilà et là elle va apprendre plein de choses et elle va rencontrer plein d'autres enfants qui pour d'autres raisons qu'elles ont du mal à devenir de bons voleurs donc moi quand j'ai commencé ce livre j'étais un peu choquée j'avoue je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde où on t'apprend à voler où on t'apprend à frauder où on t'apprend à faire des faux de peinture et puis en fait j'ai trouvé ça très amusant quand même et surtout et surtout je me suis dit mais en fait il y en a plein des voleurs en littérature il y a Arsène Lupin il y a Robin Desbois et puis tout ce jeu qu'elle a avec le vocabulaire où en fait il y a plein plein il y a un champ lexical du vol qui est absolument énorme et puis il y a cette histoire de clé des champs qui quand même ouvre la porte de la liberté c'est ça la clé des champs que je trouve très intéressante aussi parce que c'est en plus de ce monde qu'elle invente où tout le monde vole il y a aussi l'histoire d'une énigme policière c'est aussi un roman d'aventure donc c'est vraiment très passionnant je vois qu'il y en a devant là qui l'ont lu et qui l'ont beaucoup aimé et les autres je vous invite à le lire aussi voilà et alors pour finir on va passer à Marie de France avec Nelly alors donc Nelly qui est Marie de France peut-être que tu peux commencer par nous la présenter alors Marie de France c'est une énigme c'est juste un nom Marie de France alors tu parlais d'énigme pour s'échapper la clé de la liberté là aussi c'est une énigme de l'histoire parce que elle a le prénom le plus répandu à l'époque et on sait juste que si elle s'appelle de France c'est certainement qu'elle n'habitait pas en France parce que si tu dis je m'appelle Marie de Bordeaux et que tu vis à Bordeaux c'est un peu bizarre c'est certainement que tu habites ailleurs et que tu dis que tu viens de là alors ce qu'on en déduit c'est que Marie de France elle devait être certainement en Angleterre à cette époque là parce que vous êtes bien placé pour le savoir du côté de Bordeaux il y a Aliénor d'Aquitaine et Aliénor d'Aquitaine elle a été reine de France et reine d'Angleterre parce qu'elle s'est mariée avec un roi anglais donc elle a été les deux et c'est la maman de Richard Coeur de Lyon et de Jean de Santerre pour ceux qui ont vu justement Robin des Bois et bien ça doit vous dire des choses et donc à la suite de ça les français sont partis en Angleterre puisque c'est la même famille habitée là-bas ils parlaient français et puis ils ont fait venir les meilleurs auteurs certainement comme Chrétien de Troyes que vous connaissez peut-être avec le Graal ou Perceval Arthur c'est lui qui invente ça et certainement Marie de France qui vivait à la même époque et alors Marie de France elle commence à imaginer des histoires où elle est même en dialogue avec ses propres personnages c'est assez fantastique notamment par exemple dans le Chèvrefeuille elle raconte qu'elle est copine par exemple avec Tristan qui lui a raconté son histoire d'amour et puis ils ont fait une chanson tous les deux et donc elle nous parle en fait de ce monde où tu peux être copain avec les personnages que tu adores elle raconte certainement des histoires qu'elle a entendues en Angleterre elle fait un mélange de plein de choses et elle les raconte en ancien français une langue un petit peu étrange pour nous aujourd'hui mais qui est l'ancêtre en fait de la langue qu'on parle aujourd'hui donc ce que je trouvais intéressant c'est de pouvoir donner la voix la parole à la première femme qui écrit en Occident c'est quand même pas rien qui s'interroge sur le fait d'être une femme et d'écrire elle dit je ne sais pas comment on peut m'appeler auteur autrice parce qu'avant moi il n'y a personne d'autre qui l'a fait donc vous voyez qu'elle se pose beaucoup de questions et surtout qu'elle donne la parole à des gens qu'on n'a pas entendus avant des femmes assez rusées des jeunes qui essaient de trouver des formules magiques parce que leurs parents ne veulent pas qu'ils fassent certaines choses il y a des animaux qui sont aussi là pour les aider donc quelque chose qui est assez étrange mais qui parle aussi beaucoup de liberté ce que c'est que de grandir ce que c'est que d'être soi d'essayer de trouver des espaces aussi pour parler pour dire ce dont on a envie et aussi se battre mais aussi aimer c'est vraiment tout un programme qu'elle élabore avec quelque chose qui est merveilleux il y a toujours de la magie chez Marie de France au-delà des mots alors peut-être tu as parlé d'ancien français alors je ne sais pas si vous vous représentez un peu vous ce que c'est que l'ancien français c'est-à-dire on voit bien que c'est l'ancêtre du français mais on sait on vous a dû vous le répéter mille fois déjà que le français vient du latin mais entre le latin et le français il y a eu le français que l'on parle aujourd'hui il y a eu l'ancien français et donc je vais inviter Nelly à nous parler un peu de cette langue étrange qui nous est familière alors je vais vous proposer de faire une lecture restituée c'est-à-dire comme on imagine qu'il parlait à l'époque l'ancien français pour changer un peu je vais vous lire le début du chèvrefeuille justement qui est l'histoire de Tristan Iseu peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà Tristan Iseu c'est une histoire assez malheureuse on va avoir une potion magique qui fait qu'on va tomber amoureux mais qu'on n'était pas destiné à être amoureux alors c'est toute cette histoire-là de comment essayer de se retrouver alors que normalement on n'est pas censé s'aimer et qu'on doit s'aimer en cachette alors je vais vous faire d'abord une lecture restituée et puis très rapidement je vous ferai une lecture comme on le lit traditionnellement aujourd'hui en fait vous allez voir qu'on reconnaît quand même pas mal de mots assez me plaît bien le veuil des laïcs qu'on nomme chèvrefeuille que la vérité vous en compte comment fut fait de qui et dont plusieurs m'ont conté et dites et d'où les trouver en escrit des Tristan et de la Reine de leur amour qui tant fut fine dont ils aure maintes doulures puis en mourure un un jour assez me plaît bien le veuil du laïc qu'on nomme chèvrefeuille que la vérité vous en compte comment fut fait de quoi et donc plusieurs le m'ont conté et dit et je l'ai trouvé en écrit de Tristan et de la Reine de leur amour qui tant fut fine dont ils aurent maintes douleurs puis en mourir en un jour donc aujourd'hui on le lirait je vous l'ai quand même lu en ancien français la deuxième fois vous voyez que vous retrouvez quand même des mots que vous connaissez et puis en plus patatras je vous ai spoilé la fin d'histoire ils sont morts à un jour c'est bien ballot mais c'est ce qu'annonce Marie de France pour vous dire que l'histoire on la connaît mais ce qui est intéressant c'est ce qu'on peut faire des histoires qu'est-ce qui va se passer entre le début d'une vie et la fin d'une vie c'est presque tout ce programme qui est intéressant on peut soit juste rester chez soi à attendre que les choses se passent ou bien on parlait d'aventure aujourd'hui et bien il y a plein d'aventures à vivre et c'est aussi ce que les romans les textes vous invitent à imaginer pour votre vie à vous quel type d'aventure de vie vous allez avoir envie de vivre soit en vrai soit à travers les livres et c'est ça aussi ce pari de la littérature donc essayez se tromper alors c'était Lacan qui disait que dans le mot littérature on entend lit tes ratures lit ce que t'as raté parce que rater ça veut dire avoir essayé et pour pouvoir essayer encore bah il faut se tromper on cherche un chemin et puis c'était pas le bon on en prend un autre c'est ce que disait aussi Alice à un moment donné la lecture ça plaît pas et puis ça plaît il y a un roman sur lequel vous allez tomber qui peut vous donner une clé une clé de lecture comme la clé des champs et puis on a envie de repartir encore un coup et je le dis pour les écrivains que vous êtes peut-être des gens en herbe parce qu'il y a plein de concours aussi d'écriture et qui aident aussi à se lancer là-dedans c'est sans arrêt recommencer à écrire voilà je pense qu'on en parlera tout à l'heure mais c'est aussi ça voilà et re-raconter des histoires encore et encore j'avais une dernière question sur la forme du lait qu'est-ce que c'est qu'un lait d'où ça vient alors je je trouve que dans aller lire ces histoires c'est à la fois il y a de l'univers du conte puisqu'il y a du merveilleux il y a des animaux qui parlent il y a des animaux des hommes qui se mettent à morphos en loup-garou et puis il y a des des comment des thèmes qui reviennent qui sont déjà dans les mythes ou des qui sont aussi dans la Bible des enfants abandonnés qu'on retrouve voilà et qui sont élevés et puis après ils doivent chercher leurs parents tout ça voilà c'est très juste il y a vraiment cette question des jumeaux voilà qui est quelque chose qui est assez fort en littérature aussi c'est à dire et je crois qu'on retrouve aussi dans la fraternité quelqu'un qui est d'un côté et puis quelqu'un qui est de l'autre côté et puis à un moment donné on se rend compte qu'en fait on avait un frère ou une soeur qui était ailleurs voilà avec des itinéraires qui ont pu être différents effectivement alors Marie de France elle reprend mais c'est aussi ça la littérature c'est toujours les grandes questions de qui je suis je n'ai pas envie de vivre la vie que normalement je dois vivre elle le raconte très souvent dans ses contes parfois même ça peut être pour le loup-garou il n'a pas choisi d'être loup-garou il n'a pas envie de se transformer ça lui tombe dessus et ce qui est assez surprenant c'est que le méchant de l'histoire ce n'est pas celui qu'on imagine en fait ce qui est original chez Marie de France c'est qu'elle retourne chaque fois les choses on s'attendrait à ça et en fait on a l'inverse le loup-garou et pas le méchant de l'histoire ça va être la femme du loup-garou on va avoir normalement des amoureux dont la potion magique va essayer de les aider et puis manque de bol le garçon il veut montrer qu'il est très très fort et il va refuser de prendre cette potion magique donc vous voyez que chaque fois les attendus elle les déjoue on va avoir aussi la cour du roi Arthur qui est censée être quand même super c'est quand même le plus grand roi avec Guenièvre qui est quand même la reine et en même temps on se rend compte que Guenièvre elle est en train d'essayer de séduire un chevalier c'est normalement pas possible et que comme il n'a pas du tout envie elle va dire que c'est lui qui a essayé et donc le pauvre chevalier va se retrouver avec la justice aux fesses il va manquer d'avoir des énormes problèmes on lui confisque des terres il n'a pas d'argent heureusement il y a une fée qui va venir et qui va solutionner les choses mais c'est pas si simple que ça non plus parce que la fée elle va l'embarquer dans une île et on sait pas trop ce qu'il va devenir donc chaque fois on se retrouve avec des inversions et ce qui est assez intéressant pour Marie de France c'est qu'elle pose la question de qui sort quelque part gagnant de ça et celui qui sort gagnant c'est celui qui est rusé mais pas au sens négatif du terme pas celui qui la question de la justice que vous posez toutes les deux elle était intéressante c'est plutôt celui qui va se poser des questions qui se rend compte que les choses elles sont impossibles et qu'il a peut-être pas les moyens de faire ce qu'il aura envie de faire c'est aussi ce monde de l'enfance on se dit que ça tourne par rond et qu'on a pas les capacités mais que par contre si on est suffisamment intelligent si on arrive à trouver des astuces et bien on va peut-être pouvoir trouver une solution que les autres n'avaient pas vue alors pour rebondir sur ce que je disais l'astuce que moi j'avais trouvée quand j'étais petite c'est de me dire voilà le contrat de base on m'a pas spécifié le nombre de pages ben là c'est pareil pour Marie de France on interdit beaucoup de choses à ses héros et ben ils vont trouver un échappatoire et c'est là où l'histoire en réalité elle va commencer et où l'imaginaire va commencer donc chez Marie de France la vraie magie elle est plutôt sur est-ce que vous êtes capable d'imaginer quelque chose qui pourra changer votre vie voilà c'est plutôt ça ce qu'elle raconte et donner des clés pour dire ben regardez différemment le héros n'est pas forcément le héros l'animal est peut-être pas forcément juste ben un simple animal il est capable de vous aider aussi la fenêtre c'est pas juste quelque chose que je peux ouvrir et fermer c'est quelque chose qui va me permettre de m'échapper de communiquer voilà d'inventer plein d'autres choses merci alors pour avant de vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions je vais proposer à Alice de lire un extrait et moi je vais lire un extrait ensuite du loup-garou et puis en plus après ce sera à vous préparez vos questions alors pour replacer un peu la situation je vais vous lire un extrait Diane donc a débarqué à la fenêtre de Timothy et ils sont en train de discuter voilà donc lui il est là avec cette il est très inquiet de cette fille qui débarque chez lui qui a les cheveux dans tous les sens débraillés les pieds nus qui va sauter sur son lit alors qu'elle a les pieds sales enfin voilà qui est complètement sans gêne et lui il est il est terrifié donc c'est elle qui commence à parler et qui lui demande et pourquoi t'es pas à l'école parce que j'y vais plus Marmon Timothy j'ai une phobie scolaire une phobie solaire il n'y a pas de soleil dans une salle de classe t'as qu'à mettre t'as qu'à mettre de l'écran total un 10-50 des lunettes et un chapeau j'ai une phobie scolaire pas solaire et puis j'ai pas de chapeau et puis toi non plus t'es pas à l'école à ce que je sache l'école me hait je suis hyper active hyper sensible hyper tout ça colle pas avec l'école je hais les crais qui crisent sur le tableau les feuilles à quatre perforées les intercalaires rester des heures et des heures assises à une table pas avoir le droit de parler de bouger ils disent que je suis insolente tu sais pourquoi non parce que je baisse pas les yeux dit-elle en le fixant intensément timothy ne peut s'empêcher de baisser les yeux elle continue son explication sans battre une seule fois des paupières et aussi parce que je réponds pourquoi je me tairais parce que je suis une enfant et que ce sont des adultes aujourd'hui on est 7 milliards 700 millions sur la planète dont 2 milliards 200 millions d'enfants presque un tiers de la population et on nous demande de nous taire timothy se tait pourquoi tu réponds pas c'est quoi la question on nous oppresse on nous traite comme une minorité moi je dis qu'on est moins qu'une minorité on est une mineurité timothy ne dit rien t'as pas compris c'est un jeu de mots une minorité une minorité parce qu'on est mineur oui oui parle alors fais entendre ta voix il murmure les hommes naissent et demeurent libres et égaux la fille plisse les yeux timothy précise c'est l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen on fait ça en ce moment en histoire exactement c'est pas les adultes naissent libres et égaux non alors voilà moi aussi je suis un homme les enfants sont des hommes oui on peut dire qu'en un sens oui et puis dans un autre non enfin je sais pas trop en fait il faudrait que j'y réfléchisse elle a l'air déçue sans savoir pourquoi il dit ça il ajoute une fois j'étais au tableau et j'ai vomi sur le bureau de la maîtresse et sur ses escarpins cool dit-elle reprenant du poil de la bête merci Alice de finir sur ce sur ce alors moi je vous lis pour Nelly un extrait du loup-garou de Marie de France en Bretagne vivait un baron il s'appelait Bisclavret apprécié de son roi admiré par ceux qui le connaissaient il était aimé de tous ce chevalier avait une épouse c'était une femme noble douce et tendre tous les deux éprouvaient l'un pour l'autre beaucoup d'affection malgré ce bonheur apparent la femme de ce chevalier était de plus en plus angoissée chaque semaine son mari disparaissait sans raison pendant trois longs jours elle avait questionné en vain tout leur entourage personne ne savait où il allait ni ce qu'il faisait son inquiétude était à son comble et elle imaginait les pires choses à son sujet un jour lors d'une fête pour le retour de Bisclavret à la maison sa femme ne put s'empêcher de lui demander monseigneur mon beau et doux amis je poserai bien une question si j'en avais l'audace mais je redoute votre colère plus que tout surpris par ces mots son mari la tira contre lui la prit dans ses bras l'embrassa pour la rassurer puis il l'invita à parler en toute sincérité madame vous pouvez me demander tout ce que vous voulez si je connais la réponse je vous la donnerai soyez-en sûr quelle qu'elle soit ma foi fit-elle me voici soulagée seigneur lorsque vous partez ces longs jours sans moi je ressens une terrible douleur dans mon coeur car j'ai affreusement peur de vous perdre si ne vous m'apaisez pas j'ai bien peur d'en mourir bientôt dites-moi je vous prie où allez-vous où demeurez-vous je suppose que vous aimez une autre femme si mes craintes sont fondées vous avez pris un bien mauvais chemin mais madame dit-il par amour pour l'amour de Dieu pitié si je vous réponds il m'arrivera malheur et ce sera la fin pour moi quand la dame entendit ces mots elle comprit que Bisclaveret ne plaisantait pas pourtant elle revint à la charge à de nombreuses reprises elle le flatta avec tant de douceur qu'il finit par lui raconter son aventure sans rien lui cacher madame quand je disparais c'est pour me transformer en loup-garou lui déclara-t-il avec honte je pars au fond des bois dans un grand forêt où je me nourris d'animaux et de chapardage à la curiosité succéda l'horreur au fur et à mesure du récit la femme avait changé de couleur et elle était maintenant terrorisée la simple idée de dormir à côté de son mari était devenue un cauchemar il fallait qu'elle trouve une solution pour se débarrasser de lui de la vie à la vie la vie pour se débarrasser